... Julien Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'ingénierie chez Criteo, une jeune pousse française spécialisée dans le ciblage publicitaire. Quelle est la composante technologique de cette société ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel volume de données vous devez gérer chaque jour ? Bien sûr. Avant de parler des données, on peut parler des effectifs. On a 40% des effectifs de Criteo qui sont des ingénieurs et des docteurs, c'est-à-dire environ 300 personnes. Donc cette taille d'équipe nous donne la capacité à attaquer des problèmes complexes, comme le big data, qui est le sujet aujourd'hui. Et si on parle de volumétrie, aujourd'hui, tous les jours, Criteo doit stocker, traiter environ 20 téraoctets de données supplémentaires. 20 téraoctets par jour. Donc c'est ça, concrètement, le big data. Alors qu'on comprenne bien, l'un de vos gros enjeux, en gros, c'est d'afficher des publicités à la volée, qui correspondent aux intérêts des internautes, c'est ça ? C'est ça. On essaie d'afficher la bonne publicité à la bonne personne, au bon moment. Et pour faire ça, il faut, à partir de cette avalanche de données, extraire les informations qui vont être utiles pour, en temps réel, c'est-à-dire réellement au moment de l'affichage, construire la bannière la plus adaptée, la plus performante et la plus intéressante pour l'internet. Alors un aspect quantitatif, un aspect qualitatif, si on parle de quantité, quelle est votre infrastructure informatique aujourd'hui pour gérer une telle avalanche de données ? Alors aujourd'hui, on sert du trafic dans 35 pays, en Amérique, en Europe, en Asie. Et donc, pour avoir les meilleures performances possibles, en termes de temps de réponse et de délai de livraison des bannières, on est obligé d'avoir des data centers proches de nos clients et de nos marchés. Donc aujourd'hui, on a trois data centers en Europe, deux aux Etats-Unis et deux en Asie. Et le tout relié par des fibres optiques pour transférer les données, accéder à nos machines, etc. Et concrètement, combien de machines et comment sont-elles équipées ? Alors on a une infrastructure qui est composée de plus de 2000 machines. Ça change tous les jours, on en rajoute tous les jours. C'est une course contre la montre. Et on utilise des machines finalement, on utilise du commodity server. Un peu comme fait Google par exemple. On n'utilise pas de gros serveurs issus de tel ou tel constructeur. Ça, c'est une course à l'armement qui ne convient pas à nos plateformes parce qu'on finit toujours par atteindre la limite de ce que peut traiter un seul serveur. Donc notre approche, c'est de déployer du commodity server, donc des machines à base de processeurs Intel. Et par contre, on en met beaucoup. Donc on a vraiment une approche scale-out pour étaler la charge et faire face à la scalabilité de votre activité. Et concrètement, quel logiciel avez-vous retenu ? Alors pour la partie big data, aujourd'hui, on a une architecture qui est à peu près 100% open source. Donc on a des serveurs qui tournent sous Linux et qui font tourner Hadoop. Et toute une série de technologies qu'on pourrait qualifier de NoSQL. On utilise MongoDB, on utilise Couchbase. On utilise des choses un peu plus radicales comme Storm, qui est une déclinaison temps réelle d'Hadoop. On utilise Kafka, qui est un logiciel qui a été open sourcé par LinkedIn pour faire du transfert de données en flux, etc. Bref, on est vraiment à la pointe de ces technos-là. On a un appétit réel pour les versions bêta, les technologies pas tout à fait encore sèches. Oui, parce que vous êtes toujours sous la pression de ces données. Exactement. Et donc on essaie d'optimiser ça au maximum. Alors Criteo, c'est armé pour faire face à cette avalanche de données, pour faire face à cette approche quantitative. Sur la partie plus qualitative, j'imagine que vous avez également développé des algorithmes propriétaires extrêmement sophistiqués pour comprendre le comportement des internautes et peut-être anticiper leur décision d'achat ? Exactement. Alors en fait, c'est des opérations qui se passent vraiment en deux temps. Il y a un premier temps qu'on pourrait qualifier de back-office où là on va, sur la base de ce déluge de données, traiter, agréger, enfin extraire tout un tas d'informations, tout un tas de choix possibles. Et puis un deuxième temps qui va être un temps réel, c'est-à-dire qui va être le temps de la construction et de l'affichage de la bannière où là, à partir d'un certain nombre de choix pré-calculés, disons ça comme ça, on va prendre la meilleure décision en quelques millisecondes. Et ces décisions-là, elles sont de deux ordres. C'est des décisions d'achat d'espace, donc de prédiction de taux de clic. Est-ce que je peux afficher quelque chose qui va générer un clic ? Oui, parce qu'on rappelle que vous prenez le risque de la transformation. Exactement. Vous ne pouvez pas prendre de risque quand vous achetez. Donc on doit essayer de prédire le taux de clic et de décider si oui ou non, on assume ce risque d'achat d'espace. Et si on l'assume, à quel prix ? Et une fois qu'on a acheté l'espace, on doit construire la bannière, choisir le bon annonceur, choisir les bons produits, choisir le rendu de la bannière, etc. Et donc on a vraiment ces deux classes d'algorithmes, prédiction et recommandation, qui sont déclinées entre une partie back-office et une partie front-office. Combien d'ingénieurs travaillent sur ces algorithmes ? Alors pour la partie, ce qu'on appelle chez nous le moteur, on a une cinquantaine de personnes qui sont vraiment concentrées sur les algorithmes, la partie théorique. On a des docteurs en informatique théorique, en statistique, en machine learning, etc. Et puis on a aussi des ingénieurs de développement qui vont les aider à implémenter ces algorithmes. Mais en tout cas, on a cette cinquantaine de personnes, donc sur les 300 ingénieurs que compte Criteo, c'est un significatif, qui sont vraiment, vraiment concentrés sur une partie recherche. Mais qu'on comprenne bien, en fait, vous avez des attentes en matière de mathématiques, d'informatique qui sont vraiment au plus haut niveau mondial. Aujourd'hui, vous êtes totalement dans les mêmes problématiques qu'un Google ou qu'un Facebook, avec des équipes qui parfois sont presque similaires. Alors c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est qu'on est en première division du web, en termes de trafic, en termes de volumétrie, en termes de gros chiffres. C'est toujours ce qui retient l'attention. Oui, on parle de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà pour votre société. On a en pique 500 000 requêtes HTTP par seconde. Enfin, c'est des chiffres qui sont difficiles à appréhender. Et quand on essaie de se comparer, peu ou prou, à des acteurs du web, on tombe immanquablement sur des LinkedIn, des Twitter, des gens comme ça, pour lesquels on a beaucoup de respect, et qui sont confrontés au même problème que nous. Et donc, finalement, on en vient assez naturellement à utiliser les mêmes technologies que ces gens-là. Et en termes de recrutement, on va effectivement cibler des ingénieurs de haut niveau, des docteurs de haut niveau. On a un processus de recrutement qui est assez strict. Oui, avec un jeu-concours, d'ailleurs, la dernière, Code of Duty. Une question, d'ailleurs, on sait qu'en France, on n'est pas trop mauvais en matière de mathématiques ou d'informatique. On avait récemment eu des gagnants de la médaille Field, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Est-ce que vous trouvez les talents dont vous avez besoin pour le développement de Créteo en France ? Alors, en France, on a la chance d'avoir à la fois de très bons ingénieurs, que beaucoup de pays nous envient, donc on recrute beaucoup d'ingénieurs. Et puis, on a aussi de bons théoriciens. On a de très bonnes formations en maths, en stats, en machine learning. Il y a quelques filières comme ça qu'on exploite de manière assez soutenue. Ces ingénieurs qui, peut-être, n'ont plus d'emploi à la City, à Londres, ils peuvent trouver un boulot chez Créteo à Paris ? Oui, c'est vrai qu'on a dans nos équipes un certain nombre de personnes qui viennent de back-office bancaire, de back-office financier, parce que finalement, il y a un lien entre ces deux activités. Nous, on essaie d'attribuer un prix à un espace publicitaire en temps réel. Donc, c'est des problématiques que connaissent bien les gens qui sont dans la finance. On sait que la technologie, effectivement, avait pris le pouvoir dans la finance. On peut dire que la technologie a pris le pouvoir dans le marketing et que Créteo est un excellent exemple ? Écoutez, en tout cas, Créteo investit énormément en technologie et continuera à investir énormément en technologie. On pense que c'est le levier de la performance. Très bien. Julien Simon, je vous remercie. C'est moi.